Le 24e Festimé a été inauguré à Saint-André-de-Seignan par les élus de la communauté de communes, en présence des quatre musiciennes de l'ensemble des Sibèles. Marraines de cette nouvelle édition, elles ont joué en ouverture du festival leur spectacle musical Oum Papa, qui désigne une vals à trois temps. Eh bien, Oum Papa, c'est de la musique classique qui a été mise en scène avec humour. L'idée, c'est de donner à voir ce qu'on entend habituellement avec nos instruments. On enlève les pupitres, les partitions, on a tout dans notre tête et on met tout ça en scène. avec un petit brin d'humour parce que ça fait toujours du bien. Entourée d'un violon et de deux flux de traversières, L'accordéon est au centre de ce spectacle. Souvent considéré comme vieillot et désuet, l'instrument retrouve ici toute sa place. C'est rigolo parce qu'il a beaucoup de clichés, il a beaucoup de surnoms, et il est souvent un peu perçu comme ringard. Et on a essayé de donner d'autres facettes de lui au cours du spectacle, où on va le découvrir vraiment sous d'autres facettes qu'on connaît moins. Et c'est un peu, sans dénigrer ce qu'on connaît déjà, c'est vraiment simplement un tour d'horizon. On oublie en fait que l'accordéon est un instrument populaire, mais qui est aussi enseigné dans les grands conservatoires. Sophie sort du Conservatoire National Supérieur de Paris, et donc c'est aussi un instrument qu'on peut avoir dans les grandes salles de concert. En passant de l'opéra au tango, de Bizet à Tchaikovsky, et bien plus encore, le tout dans une chorégraphie impeccable. Avec rythme et humour, les quatre musiciennes de formation classique s'amusent à casser les codes pour le plus grand bonheur des spectateurs. On s'est rencontrés pendant nos études au Conservatoire, donc on a fait des études purement classiques, on a nos prix, et puis après ça on s'est dit, on va amener la musique au plus grand nombre, sortir la musique des salles un peu trop fermées, et amener un public le plus large possible. Les marraines de cette 24e édition du Festival culturel du Seignant ont parfaitement tenu leur rôle, en remplissant les gradins du mur à gauche de Saint-André de Seignant, et en faisant se lever le public à l'issue de leur spectacle, de quoi bien lancer cette nouvelle saison du FestiB.